Deux boulangeries fermant, tous les mois depuis dix ans en Wallonie et à Bruxelles. Chaque mois depuis dix ans, deux boulangeries fermant en Wallonie et à Bruxelles, selon le Service fédéral de l'économie. Des chiffres à prendre avec des pincettes, puisqu'en Belgique, artisans boulangers et les commerces de dépôts de pain, de type Paul, etc., sont mélangés dans la comptabilisation. Pour certains, c'est la concurrence avec les grandes surfaces qui usent. Pour d'autres, le rythme de vie et la pénibilité du travail. La boulangerie-pâtisserie Verique à Ever emploie cinq ouvriers et deux vendeuses. À partir du mois de mars, les patrons, Christophe et Marlan, vont lever le pied et réduire leurs horaires. Nous les avons rencontrés point il est cinq heures. Et ça joue des coudes dans l'atelier de la boulangerie Verique. Le patron, Christophe, la petite cinquantaine enfourne les pains. Les ouvriers garnissent les viennoiseries, les tartes. Les vendeux remplissent les rayons. Ici, la lumière ne s'éteint pratiquement jamais. Christophe est en route depuis minuit. Je commence les pâtes pour mon premier ouvrier, qui commence à 20 heures, je retourne dormir, je recommence à minuit, et je finis vers 13 heures, plus ou moins. Pas de répit les week-ends. Deux jours ensuite pour se reposer. Un rythme effréné qui l'a poussé à réduire les heures d'ouverture de la boulangerie. Dorénavant, elle fermera deux heures plus tôt. Elle était déjà ouverte jusque 17 heures. Ma femme souffre beaucoup de son dos, de ses épaules, je lui ai dit alors, pourquoi ne pas fermer à 15 heures, puisqu'on a quand même moins de monde l'après-midi. Une heure plus tard, Marlan commence sa journée. C'est parti. Jusqu'à 19 heures. En fait, on est tout le temps debout. Physiquement, dur, et ce sont des longues journées. On n'a pas de vie sociale parce qu'on rentre, on mange, et on va presque de nouveau dormir pour commencer le lendemain. Avec les années, c'est de plus en plus dur. Un corps qui se fatigue, une flamme qui s'éteint. Alors ici on ralentit le rythme. La décision est difficile à prendre pour les patrons, qui espèrent que les clients feront preuve de compréhension. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.